C'est l'heure de la reprise aujourd'hui, tu as tout ton groupe aujourd'hui ? Oui, tout le monde était à l'heure, tout le monde était présent au rendez-vous, donc c'est bien. Oui, il manquait quelques absents malgré tout, prévu. Oui, qui est prévu, parce que Nando Nevesse avait joué en sélection pendant les vacances, donc on lui laisse une semaine de plus, il sera avec nous le 29, et puis Jean-Jacques Pendricchi est dispensé, on verra jusqu'à mercredi, mais il est en instance de départ. Tu as convoqué aussi pas mal de jeunes dans le groupe du centre de formation, tu peux nous en dire plus ? Oui, il y a des jeunes que je veux voir, il y a Foussin Diaby qui avait signé pour, donc on veut le voir en stage, on veut le voir avec la préparation avec nous. Il y a Chamette qui a fait une très bonne fin de saison, il y a Pierre Das qui vient, qu'on peut compenser aussi la blessure de bain, et puis il y a une Cololo qui est signée pro, donc voilà, c'est des jeunes que l'on veut voir pendant la préparation et le stage. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une bonne surprise après le stage pour certains d'entre eux ? Oui, mais il y a déjà de la majorité qui vont rester avec nous, je veux dire, Cololo va être avec nous, Chamette va être avec nous, il y a IUA et Bain, Das va certainement s'entraîner avec nous aussi, donc j'ai dit qu'on voulait avoir peut-être moins de pros en nombre et que les jeunes pouvaient avoir un coup à jouer sur des doublons postes. Comment va s'y passer cette première semaine d'entraînement, de reprise ? D'abord on va beaucoup travailler en aérobie, on travaille technique, et puis on va en profiter pour faire aussi tous les tests, donc de Vameval, les tests d'endurance, et puis les tests à Limoges, partagés en deux groupes. Il va y avoir quand même une charge de travail importante cette semaine. Et des samedi, c'est le stage à Vichy ? Oui, c'est le stage à Vichy avec une première opposition contre Clermont, où là je vais donner aussi du temps de jouer un peu à tout le monde, parce qu'on sera sur une première semaine de travail, et on n'est pas là pour fusiller les mecs, mais pour qu'ils reprennent un petit peu la connaissance des longueurs et des largeurs du terrain. La campagne de recrutement est quasi finie, ou il y aura-t-il encore des joueurs arrivés à la Berichon-Châte de Roux ? D'abord ce n'est pas une campagne, c'est une période, mais bon... Une campagne de recrutement ? Oui, mais la période de recrutement n'est jamais finie, parce qu'aujourd'hui, nous les directeurs techniques ou les directeurs sportifs, on souhaite des campagnes ou des périodes de recrutement qui seraient souhaitables et finies le 27 juillet, c'est-à-dire à la reprise du championnat. Ça a équilibré un peu tout le monde, et aujourd'hui on nous a mis une fin de recrutement au 4 septembre. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut avoir éventuellement un départ de la Berichon-Château, mais comme une arrivée aussi. Donc aujourd'hui, Didier souhaitait 6 recrues, il les a. Donc aujourd'hui, il a un effectif à peu près équilibré, il va partir à 95% de son effectif complet, sur le stage à Vichy, sur les matchs de préparation. Après, s'il y a des départs, c'est à nous, au président et à Didier, de voir ce qu'on peut faire, si on doit apporter un joueur supplémentaire ou pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cas de Amara Dhabi et de Jean-Jacques Mandricchi, par exemple ? Pas beaucoup plus qu'il y a quelques jours. Aujourd'hui, Jean-Jacques, il était en phase où il était en train de discuter avec un club. Après, c'est toujours pareil, il faut qu'on se mette d'accord. Donc tant qu'il n'y a pas d'accord écrit, on ne peut pas dire que Jean-Jacques est parti. On l'a laissé quelques jours pour on négociait son départ. Donc après, c'est à lui de finaliser tout ça et que les deux parties s'y retrouvent, c'est le plus important. Et à ce moment-là, effectivement, il pourra signer éventuellement dans un club de son choix. Et pour Amara ? Amara, le président a rendez-vous demain à Paris, entre présidents. Il y a des mails qui se sont échangés là-dessus. Donc après, toujours pareil, il faut que la mairie de Châteauroux y retrouve son compte. Et puis voilà, si la mairie de Châteauroux y retrouve son compte, effectivement, Amara pourra éventuellement partir.